Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous la faire celle-ci parce que c'est un sujet dont on parle pas vraiment sur Youtube et pourtant c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde sur cette terre. Aujourd'hui on va parler de notre petit ventre gonflé parce que ça nous gonfle. On a tous le même problème entre guillemets d'avoir un ventre bien plus long gonflé en fin de journée plutôt que le matin. Alors avant de commencer cette vidéo, sachez que c'est totalement normal, on est bien d'accord. En revanche, je vous fais cette vidéo pour deux raisons. La première c'est que ça peut être aussi très 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 inconfortable et vous dérangez énormément. Et la deuxième parce que malgré tout il y a des petites choses au quotidien qu'on peut faire pour améliorer cette petite chose. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous partager mes tips parce que c'était vraiment quelque chose qui me pourrissait la vie avant il y a quelques temps. Et j'ai vraiment plein de petites astuces maintenant pour éviter ça et ça a vraiment changé ma vie parce que mon ventre est quand même bien plus plat tout au long de la journée et bien moins inconfortable. Et je tiens à vous dire qu'une petite partie de la vidéo est en collaboration avec Ocean's Apart. C'est d'ailleurs un des ensembles que je porte aujourd'hui parce que comme d'habitude j'ai des gigas offres avec Ocean's Apart. Mais ça on en parle à la fin de la vidéo. Commençons avec les petits tips. La première chose on s'en doute c'est un rapport avec l'alimentation vu que c'est le sujet principal. Il y a vraiment des aliments que j'évite maintenant parce que je sais que ça va me tuer le ventre. Alors je ne les évite pas à 100% parce que je n'ai jamais jamais rien arrêté complètement mon alimentation. Mais il y a quand même des choses quand j'ai le choix je ne les choisis pas. J'ai fait une petite liste sur mon téléphone des aliments que j'évite pour mon petit ventre. Donc déjà je ne sais pas si vous vous souvenez dans mes What I Eat je mangeais énormément de bananes. Genre je suis une fan de bananes. Ce qui fait que ça me tuait le ventre. Vraiment tuait le ventre. Donc maintenant je limite un max les bananes. J'en mange un petit peu parce que c'est bon. C'est bon d'avoir des fibres également. Mais quand c'est trop c'est vraiment trop. Deuxième chose ça c'est depuis toujours. C'est gravissime. C'est les pommes de terre. Alors moi je mange des pommes de terre. Il ne faut plus me parler après. Mon ventre est triple de volume et ça me fait super mal. Que ce soit la vapeur, que ce soit genre des petites frites, des petits... Ça me fait instantanément super mal. Et ça me fait gonfler le ventre. Après c'est les féculents en général dans tous les cas. Donc si je mange beaucoup de pain, si je mange beaucoup de pâtes, je mange énormément de pâtes. Mais c'est pas le pire les pâtes. Heureusement parce que j'adore ça. Et pour le coup je ne pourrais pas l'enlever comme des pommes de terre. Voilà les féculents en général de toute manière à outrance c'est pas très bon pour la digestion. Donc à éviter. Un autre truc trop bizarre c'est le lait d'avoine. Allez savoir pourquoi. Le lait d'avoine. En fait je m'en suis rendu compte. Là il y avait une période où j'étais très fatiguée. Donc je prenais énormément de matcha. Et j'allais chez Starbucks. Et chez Starbucks je prenais matcha lait d'avoine. Et en fait à chaque fois après j'avais mal au ventre. J'avais le ventre qui gonflait et tout. Et je me disais mais trop bizarre. Les matcha j'ai jamais eu de problème avec les matcha. Et en fait à la maison je me fais toujours lait d'avande. Mais c'est juste que lait d'avoine, matcha ou Starbucks c'est trop bon. Et du coup je me suis dit ça se trouve c'est lait d'avoine. Du coup je sais que lait d'avoine j'ai aucun problème. J'en consomme tous les jours. Donc je suis retournée chez Starbucks un autre matin. Et j'ai pris les amandes. Et en fait j'ai eu zéro soucis. C'est ce qui ne me matche pas pour moi. Évidemment vous avez sûrement d'autres choses. Ou des choses différentes. Ou peut-être aucun problème avec les pommes de terre ou les d'avoine. Je vous le souhaite. Mais c'est aussi au fur et à mesure du temps. Testez quand vous avez mal au ventre. Essayez de voir ce que vous avez mangé. Et de retester d'autres aliments, d'autres recettes etc. Avec et voir si vous avez besoin d'avoine. Autre chose. Mes deux plus grands ennemis de la vie. Ça je vous le dis tout le temps. C'est les produits laitiers et le gluten. Mais quelle horreur. C'est clairement ma plus grande passion dans la vie. C'est super bon. La bonne crème fraîche dans les sauces. Les bonnes pâques. C'est ma passion. Et j'en mange tout le temps. Mais ça me détruit l'estomac. Et quand j'en mange pas. Mais ma vie change. Et autre chose dont on ne se doute pas forcément. C'est le piment. Alors j'adore les plats pimentés. C'est que les trucs que j'adore. Mais ça fait gonfler le ventre à mort. Moi ça me fait gonfler dès que je mange un truc pimenté. Que ce soit une sauce ou peu importe. Mais c'est instantané. Donc voilà ça c'est les aliments. Vraiment que j'essaye d'éviter au quotidien. Le seul truc vraiment que je respecte pas du tout. C'est les pattes. Mais les pattes c'est vraiment pas le pire pour moi. En fait c'est fou la différence. Parce que c'était vraiment un énorme problème. Et ça me complexait beaucoup. Parce que vraiment je vous dis. Entre le matin et le soir. Mon ventre il pouvait tripler ou quadruplé de volume. Il était vraiment très gros. Au point que je ne pouvais pas garder mon pantalon attaché quoi. A la fin de la journée. Très intense. Et pendant plusieurs années. Vraiment j'ai souffert de ça. Parce qu'il devenait énorme. Et je me voyais dans le miroir. Je me disais mais c'est pas possible. Ça évidemment il n'y a pas grand monde qui vous le montre. Sur Instagram et sur Youtube. Même si maintenant on commence un petit peu à se décoincer. Et à en parler. Mais je vous assure que c'est vrai. Enfin bref. Ce n'est pas fini pour les conseils. Là c'est plus vraiment les aliments. Mais c'est plutôt la manière dont vous mangez etc. Un truc mais qui change vraiment. Je pense que c'est un des trucs. Parce que ça. Ça m'a changé le ventre vraiment. C'est de ne pas manger de sucre après les repas. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Avant j'étais pas une meuf du sucre. J'ai rencontré mon copain actuel. Je suis devenue une meuf du sucre. Je mange du sucre tout le temps. Donc j'ai pris des mauvaises habitudes. Et donc ça a complètement changé mon ventre. Ça me tuait la digestion. Ça me ratatinait la tête. Parce que je suis trop sensible. Mais. Attention. Quand je ne mange pas de sucre après les repas. Vous avez une digestion bien meilleure. Enfin je vous assure que ça change la vie. Aussi quelque chose que j'essaie de travailler. C'est les quantités. Alors attention. Je mets un gros attention à ce niveau là. Parce que je suis consciente que beaucoup d'entre vous. Ont des troubles de comportement alimentaire. Et j'essaye de faire en sorte. De vous faire aimer la nourriture. Du bon côté. Donc je tiens vraiment à dire attention. Mais en même temps. Je n'ai pas envie de ne pas dire ce que je pense. Et pas aborder certains sujets. Par peur. Parce que je veux vraiment que vous ayez une bonne relation avec la nourriture. Donc vous dire vraiment ce que je pense. Etc. Ce qui m'a beaucoup aidée. C'est de diminuer mes portions. Attention. Parce que je n'ai jamais mangé à ma faim. Mais dans l'autre sens. C'est à dire qu'il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Pour essayer de m'aigler. Moi je n'essayais pas de grossir. Mais je mangeais beaucoup trop. C'est à dire que j'aime trop la nourriture en fait. Je ne peux pas faire semblant. C'est à dire que j'ai un tas de pâtes. Avec une trop bonne sauce. Je remange. C'est trop bon. Je n'ai absolument plus faim. Je pourrais vomir tellement j'ai mangé. Mais je reprends parce que c'est beaucoup trop bon. Donc ça me détruisait l'estomac. Et enfin la digestion plutôt. Et donc ça. Ça me faisait énormément gonfler le ventre. Si vous êtes comme moi. Et que vous êtes très 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 gourmande. Ou gourmand. Bien évidemment. Faites gaffe à ça. Si vous avez des problèmes de digestion et de ballonnement. Parce que ça ça aide de ouf. Mais les autres. Je vous ai à l'oeil. Attention. On mange à sa faim. Aussi faire attention à ne pas manger trop de sel. Parce que trop de sucre, trop de sel. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça vous fait de la rétention d'eau. Rétention d'eau. Notre pire ennemi. Le gua sha. On se comprend. Pas trop de sel. Et du coup. Ce qui va avec. Évidemment. Quand on fait de la rétention d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Boire. 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 Drainé. Éliminé. De toute façon on vous le dit tout le temps. Alors pourquoi vous ne le faites pas ? Non mais sérieux. Et aussi. Ne buvez pas d'eau gazeuse. L'eau gazeuse. Ça fait des trucs dans l'estomac pas très bien. Autre chose à éviter. Je l'ai oublié celui-là. Mais comment ai-je plus ? Je suis une addict. Je suis addict à tout. On va se dire. C'est grave. Je suis une addict chumgum. J'ai un énorme problème. Pire ennemi pour votre estomac. Ça détruit l'estomac. C'est horrible. Mais j'aime trop ça. Donc essayez de limiter un max les chumgums. Ça fait rentrer de l'air dans le ventre. Ça fait des ballonnements. Ça fait mal au ventre. Ça fait un plus gros ventre. Tout ce qu'on peut pas. Également. Un autre petit truc. C'est que les légumes peuvent fermenter dans l'estomac. Et ça c'est les légumes crus. Donc par exemple. Si je vais manger une salade avec des légumes crus. Ça peut faire un petit peu mal au ventre. Alors c'est très bien d'en consommer. Mais il faut pas énormément énormément consommer tout le temps dans vos plats. Il faut consommer des légumes. Mais il faut consommer aussi des légumes cuits. Parce que sinon ça peut vraiment fermenter dans l'estomac. Il y aura pas que de l'alimentation. Après on passe à un autre truc. Mais quand même. Ça m'a énormément aidé. C'est les infusions ventre plat. Alors vous allez me dire. Non mais tu te fais avoir. On te dit de prendre des infusions de votre plat. Que tu vas avoir un ventre plat. Non pas du tout. Pourquoi ça s'appelle l'infusion de votre plat ? C'est pas quelque chose qui va vous faire perdre du poids. Prendre du gras. Ou quoi que ce soit. Pas du tout. Ventre plat pourquoi ? C'est parce que. En fait. Ça contient des ingrédients. Des plantes. Qui sont là pour éviter les ballonnements. Donc si vous évitez les ballonnements. Vous avez le ventre plus plat. Oui. Parce qu'il est pas gonflé. Vous comprenez ? Moi j'en consomme après mes repas. Alors par exemple. Un plat en Sicile. Pas du tout. Mais quand je suis chez moi. J'essaye. Vous en avez partout. Vous allez dans votre supermarché. Vous en avez. Déjà c'est super parce que vous allez boire. Mais en plus. Vous la prenez à chaque fin de repas. Alors parfois je saute. Parfois j'oublie. Mais surtout quand vous avez des repas. Un peu. Si vous mangez des pâtes. Ou des pommes de terre. On va prendre une petite infusion juste après. Ça fait vraiment du bien. Ça améliore la digestion en fait. Et en plus c'est très bon. Tester ça après le repas. Pendant quelques jours. Vous allez voir une grosse dif. En Sicile. Je ne fais que manger des pâtes. Des pâtes. Des pâtes. Des pâtes. Je ne fais que ça en Italie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre ? Je vous assure que je ne l'avis pas aussi mal. Que je le vivrais si j'étais chez moi. Parce que je fais plus de sport. Et ça change la digestion. Ça change absolument tout. Si jamais vous avez besoin de motivation. Je vous invite à aller voir ma petite vidéo. 15 minutes d'abdom pendant un mois. Parce que franchement. Vous avez été trop nombreuses à me dire. Que ça vous a motivé. Et que du coup vous avez fait ça. Et que vous avez vu des résultats et tout. Ça m'a fait trop trop plaisir. J'aime trop quand je fais des petits trucs ensemble. Il faut se motiver. Du coup pour vous motiver. Si jamais vous avez besoin de motivation. Parce que je sais que ça peut être dur parfois. Vous pouvez checker les petites tenues. Honnêtement. De toutes les tenues de sport que j'ai eu de ma vie. J'ai testé plusieurs marques. C'est vraiment la meilleure. Et en fait je comprends totalement. Pourquoi tout le monde en parle. Et pourquoi tous les influenceurs en parlent. Parce que c'est trop trop bien. Et en plus il y a des nouveautés. Là on est dimanche. Alors vous regardez cette vidéo. Et demain. Il y a deux nouveaux ensembles qui sortent. Donc je vais vous montrer tout ça. Actuellement je porte le petit ensemble. Il s'appelle il me semble le Cléoset. Et c'est la collab avec Nolita. Je pense que tout le monde l'a vu. Qui est trop bien. Trop confortable. Je suis sortie un peu de ma zone de confort. Vu que j'ai acheté un pantalon pas de def. Ensuite pour se motiver vraiment à fond. Pour mettre du sport. Ça c'est une tenue 100% sport. On y va. Ce nissette de luxe. Alors j'avais le même en noir. Que j'ai adoré. Donc j'étais trop contente de prendre celui-ci en rose. Il est trop beau. Dans cet ensemble vous avez le legging. La brassière. Plus le oie manche longue. Vous savez maintenant que je suis une fan de ces oie manche longue. Ça rend beau. Voilà. On va être honnête. Ça rend beau. Et ensuite derrière ensemble. Très cosy. Vous me connaissez. C'est le Danyset. J'avais le même en noir. Mais sans la capuche. Et là je voulais tester avec la capuche. J'aime trop. Tellement confortable. Je pense que demain on prend l'avion. Je vais sûrement le mettre pour rentrer. J'aime tellement. Ni trop chaud. Ni trop froid. On est trop bien. Je trouve mignon. Donc voilà. Et ensuite les nouveautés que vous voyez en avant première. Avant tout le monde. Parce qu'elles sortent demain. Donc je vous ferai un petit rappel sur Insta. Comme ça vous n'oubliez pas. Tout de suite. Alors on a un premier qui est noir. C'est des sets qui sont tout simples. Mais avec des petits détails. J'aime trop. Avec une brassière toute simple. Toute mignonne. Un legging. Et vous avez en fait des tout petits détails. C'est des tout petits pois. On dirait. Ah oui. Un espèce de petit pois brillant. Ce qui donne un petit détail un peu plus sophistiqué à la tenue. Et vous avez la même version avec un espèce de vieux rose. Trop mignon aussi. Sachez qu'il taille trop bien. Moi j'adore. J'adore la brassière. Je trouve qu'elle fait un joli haut. Une jolie poitrine. Dans les deux couleurs d'ailleurs. Et le legging pareil. Très confortable. Donc. C'est très très cool. Et ça vous pouvez le retrouver dès demain. Sur le site de Ocean's Apart. Donc je suis trop contente. De toute façon vous avez évidemment le lien en bas d'infos. Et comme d'habitude Ocean's Apart sont complètement malades. Ils font des codes promos de dingue. Comme la dernière fois. Encore une fois. Je suis trop contente de vous dire. Que pour un set acheté. Vous avez un set offert. Mais pas n'importe quel set. Un de mes sets que je vous ai présenté dans la vidéo. Donc ça vaut trop le coup. Et du coup ça va partir 79€ d'achat. Et tout ça avec le code AndyYTB. Voilà. Donc trop contente. Et je vous ai pas dit aussi. Mais le code est valable 24h. Dépêchez vous. C'est le moment de se motiver à faire du sport là. D'ailleurs. Non. J'ai pas dit le plus important. C'était pour les 3 ans de Ocean's Apart. Est-ce que je suis nulle. Comme youtubeuse. Oui. Il y a eu 2 sorties ce mois-ci. Il y a eu la sortie avec Noëlita. Et la sortie des petits sets que je vous ai montrés. Voilà. Donc. Je prononce que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Surtout. Si vous avez des problèmes de ballonnement. Tout ça. Notez nous en commentaire. Vos petites astuces. Moi j'ai trop envie de savoir. Parce que je suis preneuse d'absolument toutes les astuces. N'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram. Si jamais ça vous intéresse. Le lien est en barre d'info. Comme d'habitude. Je vous poste tous les jours. Et puis c'est très très cool Instagram. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Youtube. Je poste 2 vidéos par semaine. Une mercredi. Une dimanche. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Mouah. Sous-titrage ST' 501